Le futur est la matrice. Alors je vais vous traduire l'excellente vidéo d'un grand alerteur russe parce que j'ai trouvé son argumentation absolument magnifique. La technologie est capable de disloquer toute la construction sociale de nos vies humaines. Et elle le fait déjà. Il n'est ainsi plus possible en Occident de concevoir une seule réunion amicale ou familiale sans smartphone ni Facebook. La technologie doit cependant être abordée après mûres réflexions. Nous vivons dans une époque terriblement passionnante où tout se métamorphose littéralement sous nos yeux. Parfois, il devient même impossible de suivre la cadence de toutes les nouveautés qui sortent en rafale. Il nous semble que ça a toujours existé ainsi, mais c'est totalement faux. C'est l'histoire d'une décennie tout au plus. L'auteur nous cite les exemples, notamment de YouTube et Facebook qui ont été créés en 2004 et 2005. On nous parlait sans arrêt jusqu'à présent dans les films de science-fiction d'une catastrophe technologique imminente. Eh bien, la voici arrivée avant même que vous vous en rendiez compte. La version officielle, Orwellienne, nous parle de progrès scientifique, de paix et de fraternité. Un iPhone à la main, bien sûr. Et cela n'a rien d'étonnant puisque ceux qui nous vendent le transhumanisme, l'homme du futur, l'homme 3.0, sont ces mêmes oligarques satanosionistes qui se cachent derrière l'étendard du mondialisme. Ce sont les méga structures financières, telles les GAFA, qui se dissimulent derrière le globalisme. Et ils ont pour but d'instrumentaliser la technologie pour asservir les masses uniformisées de moutons. Et c'est évidemment au travers de l'intégration technologique que les États du monde seront contraints de s'intégrer économiquement à l'hydre mondialiste. Et ainsi, tous les processus des moindres activités humaines seront uniformisés sous un même standard, un chablon unique. Les structures et groupes humains qui s'éloigneront de la normalité officielle orwellienne seront marginalisés et exclus de la société. Les vraies priorités de la vie en société seront reléguées au second plan, si ce n'est déjà fait en partie. C'est donc la corporocratie, comme on l'appelle, c'est-à-dire la symbiose totale du modèle étatique et son fonctionnement établi avec les grandes multinationales. Le ministère de la vérité d'Orwell est ainsi remplacé par la propagande médiatique et son intolérance à toute idée interdite par le pouvoir central. Le ministère de l'agriculture, lui, est remplacé par les prérogatives et le diktat de Monsanto Bayer. Le ministère de l'information et des technologies est remplacé par le monopole de Google et des GAFA. Ce qui transforme fondamentalement notre monde par des processus totalitaires à termes irréversibles. Les cultures nationales seront effacées. Le français, le chinois, l'américain auront tous un même algorithme unique de pensée et de réflexion. Cet individu du futur n'est conçu que pour consommer, avec pour but ultime de servir les corporations comme on sert l'armée nationale. C'est dans cette optique que sera incubé puis manipulé l'homme 3.0. Et si nous intégrons psychologiquement le chemin qui nous est tout tracé, alors nous comprendrons mieux contre qui le système se débat actuellement. Les libres penseurs et l'institut de la famille à l'intérieur de laquelle grandit et se construit le psychique humain, les valeurs morales, la conscience, c'est-à-dire le choix entre le bien ou le mal. Du côté du mal, on regroupe tout ce qui est négatif, ce qui empêche les hommes de vivre ensemble et qui les détruit. La violence, le mensonge, l'égoïsme, la guerre, etc. Du côté du bien, on range tout ce qui est positif et qui élève notre âme. Aimer, aider les autres, soigner les malades, protéger les plus faibles, etc. De cette manière, toutes les tendances déviantes et minoritaires seront considérées comme normales et acceptables par la société orwellienne pour déniveler et découdre les cellules de base et les fondements de nos institutions dans l'organisme vivant qu'est la société. À ce sujet-là, je vous recommande très chaudement l'analyse de Michel Drac sur la ponérologie politique, sur les psychopathes au pouvoir, comment se maintiennent-ils au pouvoir et quelles sont les solutions viables vis-à-vis de tout cela. Pour détruire l'institut de la famille et créer un individu complètement formaté par la technocratie mondialiste, c'est ce qu'on appelle l'individualisme à perpétuité. La famille, la tradition et la culture barrent ainsi le chemin des grands projets oligarchiques. Mais ces mêmes oligarques ne cherchent pas à enlever les principes de famille, de tradition et de culture pour eux-mêmes. Ils veulent un nouvel ordre mondial où il y aura une petite caste qui pourra perpétuer la famille, la tradition et la culture, alors que le reste de la société esclavagisée ne pourra pas aspirer à quoi que ce soit de tel. C'est pour cela que les 1% leur livrent une guerre impitoyable et sans merci. Du tube à essai au monde professionnel, la déviance devient la norme. Et l'individu manipulé par MKUltra ne pose pas de questions. Il agit selon les ordres de sa zombification sans même s'en rendre compte. On parle notamment de robots biologiques. Je vous conseille à ce niveau-là l'excellente vidéo de Lucien Cerise sur sa conférence à propos du piratage du cerveau. Toute personnalité considérée comme mutine, c'est-à-dire révolutionnaire, sera systématiquement cassée par le système. Et le service à l'élite est considéré comme autrement supérieur à l'instinct grégaire, à la famille et à la fraternité. Par exemple, un père de famille de 5 enfants ayant construit sa propre maison et entretenant par lui-même sa famille est très déprécié par la matrice, qui ne tolère absolument pas l'esprit d'entreprise et la solidarité active. On assiste donc à un carrefour de l'histoire, un choix civilisationnel entre un développement de type infernal ou de type divin. Big Brother prendra le contrôle total de votre vie à l'aide notamment de l'intelligence artificielle. Si l'IA contrôle un aspirateur, le plus grand risque le concernant sera au maximum de mal fonctionner et de ne pas obéir à son utilisateur. Mais si l'IA entre dans chaque maison avec la domotique, dans chaque recoin de la planète avec la technologie RFID à émission électromagnétique, incluant la nature, et qu'il est au courant de toutes vos pensées et tous vos déplacements, il connaît l'intégralité de vos conversations, de vos connaissances humaines, de vos amis, l'intelligence artificielle se constitue une base gigantesque de données sur chacun d'entre vous sur Terre. Et de cette façon, il a démultiplié ses tentacules sur l'ensemble de l'humanité. Et imaginez un seul instant qu'Internet se dote de l'intelligence artificielle, si ce n'est déjà fait en coulisses. Nous avons affaire avec un tout autre tableau. Cet intellect acquiert la possibilité par cybernétique de programmer le futur pour des dizaines voire des centaines d'années à venir. Nous atterrirons alors dans la vraie matrice intransigeante et intraitable. Imaginez-vous la ville du futur, la prison, la smart city dans laquelle trône l'Internet des objets, Internet of Things, où tous les objets seront connectés 24h sur 24 à l'hydre international. Cela précédera la connexion totale au système des consciences des gens, de l'âme, au centre de cette intelligence artificielle, suit par la suite la réalité virtuelle ou réalité améliorée, entre guillemets, comme disent les élites, d'abord avec le casque de réalité virtuelle, puis avec les lentilles de contact connectées, puis enfin avec la puce RFID implantée dans le cerveau. À ce moment-là, le système vous dictera la moindre de vos pensées et vous ne connaîtrez aucun autre monde que celui-ci, sans espoir d'échappatoire. Vous rendez-vous compte du danger immédiat qui nous fait face. Donc on ne parle plus de la guerre civile qui fait face, mais d'une menace bien supérieure à tout ceci, à tous ces événements médiatico-politiques. Un humain déraciné, uniformisé, issu du tube à essai, sans famille et esclave des oligarques, éternellement branché au casque de réalité virtuelle et sous contrôle intégral de l'intelligence artificielle. Voici la matrice de Néo. Cela ne se fera pas d'un claquement de doigts, mais par étapes, graduellement, d'après un graphique pensé et planifié longtemps à l'avance, et agrémenté d'événements médiatiques majeurs. Cela se passera de telle manière que les gens non avertis ne se rendront même pas compte de ce qui vient de se passer. Ils seront mis devant le fait accompli. À moins que ce soit déjà en train d'arriver la dystopie vers laquelle nous nous dirigeons, regardons par exemple la censure acide qui se met en place dans tous les groupes régionaux mondiaux, ou les agriculteurs qui ne peuvent rien faire pousser sans l'accord de Monsanteur Bayer et de ses graines jetables, produisant des fruits stériles. Donc dépendance totale au système. Si jamais l'élite voulait se construire un énorme bunker au-dessus de deux fleuves au Moyen-Orient, donc au hasard, eh bien ils pourraient pucer l'humanité, pour ainsi les contrôler par zombification, mais conserver leur système bien à eux, de famille, de culture, de conscience, de bien, de mal à l'intérieur de ce bunker, et continuer à prospérer avec des graines qui produisent des fruits, qui à nouveau produisent des fruits, sans que ceux qui sont à l'extérieur de ce bunker puissent aspirer à quoi que ce soit de vivable. Nous sommes donc déjà contemporains de ces vigoureux changements, et la sécurité alimentaire deviendra un privilège petit à petit pour ceux qui seront le plus fidèles au système.